Qu'est-ce que vous voulez mettre votre attention sur un projet qu'on a à ce moment, ou disons depuis une année, sur la Syrie ? Parce que je trouve que ça illustre très très bien comment une organisation comme la nôtre peut vraiment apporter du soutien concret dans une situation qui dérape à ce moment en guerre civile, en Syrie. Alors, il y a à peu près une année, on a fait une demande de levée des fonds parmi nos membres, et puis on a collectionné à peu près 2 millions de dollars. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce que c'est le plus important pour soutenir les activistes dans les rues des pays arabes qui se révoltent contre leurs dirigeants ? On s'est dit, le plus important, c'est que les images de ces révolutions sortent, parce que tous ces pays ont mis un blocus médiatique en place. Alors, ce qu'on a fait avec cet argent, c'est qu'on a acheté de l'équipement de communication, des modems satellites, des téléphones satellites, des ordinateurs, des caméras. Et puis, on a gentiment mis en place des différents réseaux de journalistes citoyens. Et puis, ça a commencé en Égypte, gentiment. Après, on a élargi en Libye. Et puis, en Libye, on en avait une bonne douzaine d'activistes qui se sont transformés en, justement, journalistes citoyens. Et puis, maintenant, en Syrie, on entretient un réseau de plus de 250 personnes. Et puis, ça a aussi commencé avec une aide matérielle, c'est-à-dire une dizaine, vingtaine de modems satellites, d'autres équipements satellites. Et puis, jusqu'à il y a un mois, c'était un apport aussi des concerts de sang. On a aussi envoyé de l'aide humanitaire. Et puis, il y a un mois, donc, on a commencé à faire entrer des journalistes. Et puis, là, il y a un peu tout qui a pris une dimension assez inédite, donc, qu'on a activement amené des journalistes au pays. Et puis, on a essayé à les sortir aussi. Et puis, vous avez peut-être entendu que deux journalistes sont morts. Et puis, c'est des journalistes qui sont malheureusement, ils sont sortis avec le soutien de nos réseaux. Et puis, voilà, alors, je pense que, ouais, cet exemple, ça illustre vraiment bien comment les dons qui sont faits en Suisse ou en Allemagne ou en France ou partout au monde, ils peuvent vraiment aider concrètement dans ces situations. Et puis, pourquoi nous ? Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui l'avait fait. Et puis, nous, on s'est juste dit, OK, là, il y a un moment, on avait une idée, on a discuté ça. Et puis, on pensait que c'était un bon rapport. Ce genre de projet, on avait pas mal d'expérience avec la Birmanie, qu'on avait entretenu, disons, des rapports similaires avec l'opposition, et puis au Niran, et puis au Tibet, et au Zimbabwe. Et puis, voilà, je pense que c'est à peu près ça. Et puis, je vais rendre la parole à Stéphane. Et puis, voilà. Merci. 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 Merci.